Alors ce matin, on va parler de discipola, parce que faire des disciples, c'est un élément très important pour que l'expansion de l'évangile, ça fait vraiment partie de pouvoir évangéliser une région, d'une façon ou d'une autre, juste une personne ou deux ou trois, on ne peut pas arriver à cela. C'est trop difficile. Même quand j'étais jeune chrétien, je voulais évangéliser le Québec à moi-même et je me suis aperçu qu'il fallait que je dorme, que je mange. J'étais marié. Il faut prendre soin de notre douce moitié. J'avais des enfants, donc à un moment donné, je me suis aperçu que c'est beau d'être disponible, mais on a besoin de le faire en collectivité. On a besoin de le faire avec plusieurs. On a besoin de le faire avec ce qu'on appelle des disciples. La question qu'on doit se poser en tant qu'église. Quand j'étais à l'église de Terrebonne, on a fait venir une équipe de croyants qui étaient spécialisés dans la croissance. Et il nous a posé quelques questions. Et une de ces questions-là, il nous a posé, des fois les questions, ça nous fait réfléchir. Ce matin, ce n'est pas une question de dire qu'il faut se sentir coupable ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je veux, c'est de vous amener à réfléchir premièrement dans ma propre vie. Il nous a posé la question, est-ce que vous êtes en train de faire des disciples? Est-ce qu'on est en train de faire des disciples? Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit, allez, faites des disciples. Et on s'est tous regardé les dix enseignes. Ça fait un peu, on entend les mouches voler. Alors, c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on va ce matin à l'église de Vittorieville, on est en train de faire des disciples? Je pense qu'on va pouvoir avoir une réponse à la fin. Mais c'est la question qu'on doit se poser ce matin. Regardez, pensez à, lorsque vous pensez à l'apôtre Paul, à l'école de Tyrannus. Qui a déjà entendu parler de l'école de Tyrannus ici? Vous n'avez jamais entendu parler de l'école de Tyrannus. C'est dans Actes 19. C'est dans le livre des Actes. Et l'apôtre Paul nous dit que dans cette école-là, il y a eu des disciples et ils ont évangélisé l'Asie en deux ans. Le secret de l'apôtre Paul, est-ce que c'était lui-même, vous pensez? Qu'il a fait la vie tout seul, puis il allait, puis il parlait, puis il ne dormait pas, puis il ne mangeait pas, puis il allait. C'était quoi son secret? C'était les disciples. Alors, c'est un peu le même principe pour nous, qu'on doit revenir souvent, que si on va atteindre la région des Bois-Francs, c'est important d'ouvrir la bouche pour le Seigneur. Mais c'est encore plus important de faire des disciples. Dans le Nouveau Testament, on a 262 fois le mot « disciple » dans le Nouveau Testament. Alors, c'est quand même important. La notion maintenant de faire des disciples, est-ce qu'on peut le montrer? Oui, M. Gauley a dit ceci. Il dit, premièrement, il faut être soi-même disciple pour faire des disciples. Je pense que ça a du bon sens. Si on veut faire des disciples, il faut que nous-mêmes, premièrement, on soit disciple. Et je dirais, mais qu'est-ce qu'un disciple? Alors, c'est quelqu'un qui suit ou quelqu'un qui accepte. Alors, est-ce qu'on peut aller? Et alors, c'est quelqu'un qui suit ou quelqu'un qui accepte l'enseignement d'un maître, il assiste dans la propagation de sa doctrine, peut se traduire par élève ou apprenti. Ce matin, ce que je veux surtout, c'est qu'on puisse voir quelques éléments du disciple-là. Ce matin, ce n'est pas d'avoir un modèle non plus, mais on va voir quelques ingrédients. On va voir quelques principes qui sont importants. Alors, je dirais, mais qu'est-ce qu'un élève? Un élève, l'idée d'élève fait écho aux pratiques judaïques. Ça existait déjà au temps du Seigneur Jésus. Un rabbin avait ses élèves. L'élève d'un maître s'attachait à tous ses enseignements. C'est assez intéressant, à tous ses enseignements. Aussi, un apprenti, au premier siècle, on sait que Jésus a été apprenti avec son père. Son père était un charpentier, il y avait un atelier. Alors, au premier siècle, avoir un apprenti était commun dans le contexte juif. Jésus lui-même, supposément, était un apprenti de son père pour apprendre d'être un charpentier. Alors, un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Je pense que la plupart d'entre vous, on est très conscients de ça. Aussi, on a quelques exemples dans l'Ancien Testament. Ça existe déjà. Ce n'est pas nous qui inventons cela. Pensez à Élie. Comment il s'appelait son disciple à Élie? C'était Élisée. Moïse, c'était Josué. Alors, ce n'est pas nous autres qui inventons ça. Souvent, les gens, les jeunes surtout, viennent me voir et ils disent, M. Morissette, moi, j'aimerais ça que vous preniez soin de moi. OK? Parce qu'on va parler du coaching. Il dit, j'aimerais ça que vous soyez mon coach. Ah, bien, je trouve ça très intéressant. Maintenant, voici ce que je m'attends de toi. OK? J'ai dit, je vais te donner juste un exemple. Moïse et Josué. OK? Si Moïse aurait dit à Josué, tu vas aller faire ma pelouse, qu'est-ce que Josué aurait fait? Il aurait été faire la pelouse. Alors, si tu veux que je sois ton coach, après ça, ce que je veux faire, ce n'est pas qu'il fasse ma pelouse, là, mais je veux qu'il comprenne que c'est important et que je ne courrai pas après lui. OK? Parce que c'est facile d'être avec M. Morissette. Bien, je dis, monsieur, parce que il semblerait que je commence à être vieux. Ce n'est pas l'idée que je ne veux pas rencontrer les gens. Ce n'est pas l'idée que je veux prendre un café avec eux ou pas. Mais si on travaille ensemble, ceci veut dire que si on prend rendez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être là. Alors, si je prends un rendez-vous avec toi à 6 heures du matin, ça veut dire quoi? Tu ne commenceras pas à me dire que tu n'es pas intéressé, là. Tu ne commenceras pas à me dire que tu n'es pas capable. C'est ça, d'avoir un coach. Ce n'est pas juste, tu sais, c'est sûr qu'on a mieux utilisé le mot coach, on va le voir, on va contextualiser tout ça tantôt, mais j'aime mieux être appelé coach que rabbin. Rabbin Noël, là, tu sais, c'est pas, ça fait un peu. Tu sais, tu es sorti du monde. Ça fait penser, quand vous allez en Pennsylvanie, vous êtes avec votre auto, vous voyez une calèche qui passe avec un cheval. Vous vous demandez, on a-tu changé d'époque? Tu es avec ton auto. Alors, il faut contextualiser les choses aujourd'hui dans ce sens-là. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que on a Moïse et Josué dans l'Ancien Testament, Élie et Élisée. Aussi, on a dans le Nouveau Testament, vous pourrez avoir dans le Nouveau Testament, vous avez Barnabas et Paul. C'est très intéressant de voir que Paul était sous l'aile de Barnabas. Et c'est en s'en allant, en voyageant, en prenant de plus en plus d'expérience ou d'assurance, à un moment donné, c'est écrit Paul et Barnabas. Je dirais que c'est le plus beau modèle. Une des choses que j'essaie de, quand je travaille avec des gens, être, prendre soin de quelqu'un, puis surtout, comme on va voir tantôt, le coaching. Je dirais qu'une des valeurs pour un coach, c'est d'être bien dans sa peau. C'est de dire, de ne pas avoir peur que le gars, il devienne meilleur que vous. Moi, quand je travaille avec les gens, je leur dis, ça dépend toujours dans le contexte, c'est-tu des ouvriers ou des brebis ou tous les gens avec qui je travaille, ce que j'ai, je suis très à l'aise qu'ils deviennent meilleurs que moi. Mon père spirituel, un jour, il me dit, un jour, tu vas être meilleur. Puis, je vais être content. Mais ça, pour être comme ça, il faut être bien dans notre peau. Vous savez, je connais des pasteurs qui ne sont pas bien dans leur peau. Puis, quand ils envoient des jeunes qui poussent, ils font du déni à quelque part, puis le danger, c'est qu'ils les éliminent d'une certaine façon, gentiment puis poliment. J'ai vu ça bien souvent. Alors, pour arriver puis travailler dans un contexte, de faire des disciples, celui qui fait des disciples, une de ses qualités, il doit être à l'aise avec lui-même. Alors, aussi, on a Paul et Timothée. On a ça. Et vous avez Paul et ses collaborateurs. Tournez avec moi maintenant dans Matthieu 28, juste pour revenir. OK? Vous connaissez ça très, très bien. Ce vers-ci-là. Alors, Matthieu, juste pour vous rappeler, c'est un rappel parce qu'il y a bien des choses que vous savez. Matthieu 28, 19 et 20. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ce qui est très intéressant. Des fois, on ne le voit pas ici en français, mais c'est l'idée qu'il y a un seul ordre. Faites des disciples. C'est de faire des disciples. Les autres verbes, dans l'original, on ne l'a pas ici, mais on l'a avec les baptisants. OK? C'est en allant, en baptisant, puis en enseignant qu'on fait des disciples. C'est très intéressant. C'est des participes présents. C'est pas stagnant à faire. C'est pas, « Ah, on va faire des disciples aujourd'hui, on reste chez nous. » C'est pas ça qu'il est en train de dire. On doit aller, en allant, en baptisant et en enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir quelques ingrédients, d'ici pas là, mais centrés sur Jésus. On s'est posé la question hier à la Cour de Québec. Je vous pose la question. On n'est pas obligé de la voir. Bien, tout dépend de votre approche. Est-ce qu'on commence à faire un disciple avant qu'il se convertisse ou on commence le jour de sa conversion? C'est toute une question, hein? C'était très intéressant. Est-ce qu'on commence avant ou c'est quand qu'il se convertit? OK? Une chose est sûre. Je dirais qu'il est dans le processus, OK, de devenir un disciple. Puis le jour qu'il se convertit, bien, ça commence. Parce que faire des disciples, premièrement, ça commence en recevant quoi? Le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, là. On commence par cela. Ensuite, vous avez quelques, et c'est un aussi, il faut se souvenir aussi que c'est un processus continu aussi. Il ne faut pas oublier cela. Ce que j'ai ici, j'ai quelques ingrédients. Premièrement. Deuxièmement, apprendre de lui, de Jésus. Être un disciple, on n'apprend pas des philosophies, mais on apprend d'une personne. C'est ça qui est important. On apprend d'une personne, qui est le Seigneur Jésus. Ensuite, si on apprend de Jésus, on lui obéit. C'est ça, un disciple. C'est important de réaliser cela. On apprend. On est toujours dans un apprentissage. Malheureusement, des fois, dans notre propre vie, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais des fois, on arrive à des plateaux et on dirait qu'on reste là. On est disciple de Jésus toute notre vie. On n'est jamais arrivé. Il faut être conscient de ça. Le jour où tu penses que tu es arrivé, qu'est-ce que ça veut dire? On recule. Oui, c'est ça. Merci. Tu penses que tu es arrivé, c'est une vie, d'être un disciple du Seigneur Jésus. Un autre ingrédient qui est très important, c'est de lui obéir, mais par amour. Être un disciple, c'est de suivre le Seigneur, mais par amour. C'est important de réaliser ça. Si on ne le fait pas par amour, on ne le fera pas longtemps. Vous allez voir. Ça ne se fera pas longtemps. Aussi, on sait très bien qu'être un disciple, c'est de confesser son nom. Un jour ou l'autre, en suivant Jésus, en étant son disciple, on ne pourra pas garder ce qu'il a fait pour nous. J'aimerais juste m'arrêter ici ce matin. Il y a une différence entre témoigner et évangéliser. Les gens, souvent, ne voient pas la différence. Quand on dit qu'on est des témoins, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que je témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est ça que ça veut dire. Tout le monde devrait être capable de faire ça. Le jour où tu n'es pas capable de dire ce que Jésus a fait dans ta vie, tu devrais te poser une question. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je devrais te poser une question, là. Mais évangéliser, c'est d'amener le plan du salut. Alors, je suis en train de, des fois, je suis en train de former des gens qui viennent avec moi pour faire des visites et je dis, tu vas donner ton témoignage. Regardez ce qu'il fait, le gars. Il commence à dire Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais toi, crois-tu que tu es un pécheur? Il commence tout de suite par ça. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il dise ce que Jésus a fait dans sa vie. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est que quand il donne son témoignage, il était en train de dire, j'ai compris que j'étais un pécheur. Avant de dire à l'autre qu'il l'est, il faut qu'il dise qu'il l'est lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, témoigner, tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait être capable de dire, regarde ce que Jésus a fait. Ça, c'est de réaliser cela. Pour la plupart, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais je me suis converti dans un auto. Je suis des bosseleurs de métier. Ma vie, c'était les chars. Moi, je mangeais là-dedans. Je couchais là-dedans. J'étais dans les chars. J'étais dans les chars. Puis moi, j'ai été élevé qu'on pouvait boire au volant. Je ne sais pas si vous avez des gens de mon âge, on ne s'attachait même pas. Ça n'existait pas, la ceinture de sécurité. Ça a été difficile de s'adapter à toutes ces règles-là. Et puis, à un moment donné, j'étais dans un chars sous l'ordre du dîner. Parce que de temps en temps, on dîne dans les autos des propriétaires ou des clients parce qu'on met un peu la musique. Puis, on mange ses bonbons. Je vous dis des secrets de débasseurs. Alors, là, j'ai compris qu'est-ce que Jésus était venu faire pour moi. Alors, c'est là que j'ai compris que j'étais un pécheur. C'est là que j'ai compris que j'avais besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Quand je suis sorti de l'auto, j'étais un nouveau Noël. J'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, deviens. J'étais un nouveau Noël. Personne ne me reconnaissait. Personne. Et ça a pris du temps. Pourtant, c'était... Pourtant, on me l'avait dit souvent. Alors, mon grand-père spirituel est ici parmi nous. Il va vous le présenter ce matin. C'est Denis. C'est lui, mon grand-père, Denis. Denis, c'est lui qui est mon grand-père. Il me le dit souvent. Qu'est-ce qu'il faut le faire? Pour accepter Jésus. Mais après, quand je suis sorti de l'auto, je n'étais pas capable de témoigner aux gens. Même si j'étais capable de dire, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Ça, c'était important. Et c'est ça. C'est ça, témoigner. C'est de dire, qu'est-ce que Jésus a fait? J'étais un voleur. J'ai arrêté de voler. Je suis sacré gros comme le bras. Alors, la première fois que j'ai rencontré ma belle-sœur, qui est la sœur de Denis, elle m'a dit, « Hey, ton vocabulaire, il est assez limité, hein? » Tu sais, quand quelqu'un me dit ça, là, je ne sacs plus. Je sors de ce char-là, c'est un miracle. Je ne sacs plus. Alors, c'est l'idée, en fin de compte, je suis devenu un témoin avant de devenir un évangéliste. Là, je voulais juste dire aux gens qu'est-ce que Jésus avait fait pour moi. Ça allait tellement bien qu'à un moment donné, mon patron, je termine avec ça, mon patron m'a fait passer au bureau. Puis, il me dit, « Hey, tu sais, Noël, là, moi, là, je n'ai pas engagé un curé ici. » Il me dit, « Oui, je n'ai pas engagé un curé, là. Je n'ai engagé un débosseur. » Ah oui, j'ai compris, là, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'arrive à cette île avec un chrétien propriétaire du garage. Il me fait passer au bureau. Il me dit, « Ici, c'est le garage du Seigneur. Tu peux te témoigner à qui tu veux ici. » Puis, quand tu vois le gars ouvert, tu arrêtes de travailler. « Hé, c'était la lumière et la noirceur. » Mais ce n'est pas que j'étais plus évangéliste qu'un autre, mais je voulais juste partager ce que Jésus avait fait. Et c'est pour ça qu'en faisant, puis en devenant un disciple, un moment donné, un jour ou l'autre, on va confesser le nom du Seigneur. On va le limiter aussi. OK? C'est très important. On va le limiter. Ensuite, on va refléter son caractère. Ce qui veut dire, notre personnalité va être influencée par la sienne. De impatience, on va devenir patient. Jésus, c'était vraiment un ouvrier de paix. C'est sûr qu'il a parlé aussi de la violence. Mais on est influencés par lui. J'étais très violent. J'étais un homme très violent. Ça ne paraît pas, mais ça fait 36 ans que le Seigneur travaille dans ma vie. Alors, de limiter. Puis, on vient, on va refléter son caractère. Et ce qui va arriver, comme vous vous souvenez, Benoît avait prêché dans Jean 15, « Le porté du fruit, un jour ou l'autre, on va demeurer en lui. » Si vous voyez ce qui est très important, il y a un petit mot commun. Lorsqu'on devient un disciple du Seigneur Jésus, c'est en lui. Il faut réfléchir à ça. Maintenant, pour ces ingrédients-là, on peut se prendre forme, on peut se prendre généralement à porter son fruit. Le Seigneur permet qu'on a des grands frères qui nous aident, des grandes sœurs qui nous aident. La plupart d'entre vous ici, vous avez eu des gens qui vous ont accompagnés. Vous avez eu des gens qui ont pris soin de vous, en général. Il n'y a pas personne ici qui a grandi par lui-même. Ça me surprendrait bien gros. Alors, c'est là que, c'est comme le Seigneur Jésus, il a pris du temps avec ses disciples. Il a passé trois ans avec eux. Puis là, après ça, il est parti et il dit, « Maintenant, c'est à vous de le faire. » Vous savez, le coaching chrétien, et là, on va contextualiser sur rabbin, puis élève, apprenti, tout ça. On va mettre ça au 21e siècle aujourd'hui. Vous savez, le coaching chrétien est un processus d'accompagnement. C'est très important de réaliser cela. et c'est conduit par le Saint-Esprit. On a besoin des uns des autres pour grandir. On a besoin que des personnes vont nous accompagner. on ne peut pas arriver là tout seuls. Même moi, rendu ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps et ont dit, « Regarde, on va prendre du temps avec toi. » Quand j'ai fait ma maîtrise, j'avais deux coachs pour me maîtriser. Ça prend la maîtrise pour te maîtriser. Deux coachs. Un pour le contenu puis un pour dire, « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? » On n'arrive pas là tout seuls. On a vraiment besoin. Puis aussi, le coaching puis l'accompagnement. Aujourd'hui, la plupart, vous avez des années d'expérience. Des fois, ça peut être juste un sujet dans votre vie. Ça peut être juste un moment dans votre vie. On a des difficultés. On a besoin de quelqu'un qui s'approche de nous puis qu'il prenne soin de nous. Je pense que c'est important de réaliser ça. Alors, le coaching, ce n'est pas juste de partir à zéro, mais ce n'est peut-être parce qu'on est rendu à 30 ans puis là, on est comme citagnant. On a besoin d'aide puis quelqu'un va nous aider à passer cette marche-là. Le coaching. Prendre soin. Le coach. Maintenant, tournez avec moi l'objectif du coaching. Voyez-vous? Colossien 1. C'est un super beau texte que j'aime beaucoup. Colossien 1. Colossien 1. Les versets 27, 28 et 29. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Il va nous révéler un mystère ici parmi les païens. C'est nous, ça, les païens. On n'était pas juifs. Savoir Christ en vous. OK? Dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas voir ça. Mais là, c'est un mystère dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, Paul nous le révèle. Christ habite en nous. Puisque ce qui est très intéressant, l'espérance de la gloire, c'est glorieux, ça, cette révélation-là. C'est lui que nous annonçons. C'est une personne, l'évangélisation. Exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. De faire des disciples. L'Église doit faire des disciples. Puis le motif ou l'objectif de tout cela, c'est de faire, d'amener tout homme. En passant, ce n'est pas juste les hommes. On n'est pas en train de mettre les femmes à côté et les enfants. Ce n'est pas ça que le texte dit. C'est un générique. C'est pour tout le monde. OK? L'objectif du disciple, c'est d'amener tout homme, toute femme, tout responsable ou tout adolescent, tout enfant à la ressemblance de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça. Faire des disciples. Et ça, on doit garder ça en mémoire parce que c'est facile de s'y perdre. Il y a tellement d'activités dans une Église locale. Il y a tellement d'activités dans nos propres vies. On peut perdre l'objectif de faire des disciples. La question qu'on a eu une bonne discussion hier avec, vous savez, Éric, ma compagne. Et puis, j'ai posé des questions. On jase, là. On jasait tellement hier qu'en revenant, on a manqué la sortie. C'est juste pour vous dire. Ce n'est pas juste les femmes qui jasent. On a manqué la sortie. On était partis, là, dans nos idées. Moi et Éric, on était en train de changer le monde. Ça fait que on n'avait pas le temps de s'en venir à Vito. Alors, vous savez qu'Éric a travaillé avec les troupeaux de chèvres. C'est ça, Éric? Ceux qui s'occupent des chèvres, y a-t-il un nom spécial? C'est-tu un berger, un chevrier? Je ne sais pas. Il a travaillé et là, il m'expliquait et je lui ai posé la question. Est-ce que c'est les bergers qui se reproduisent le plus souvent ou si c'est les chèvres ou les femelles qui vont se reproduire? Parce que là, je faisais un lien avec les troupeaux de brebis. Est-ce que c'est les bergers qui se reproduisent beaucoup ou si c'est les brebis qui font grandir le troupeau? C'est sûr que le berger a à faire, mais c'est qui qui est essentiel à la croissance? C'est les brebis. Vous ne trouvez pas? C'est les brebis qui m'ont fait grandir le troupeau. Oui, le berger, les gens qui s'occupent. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il me dit sa responsabilité, c'est d'arriver à donner tous les éléments au troupeau de chèvres pour qu'il puisse se reproduire. Intéressant, j'ai trouvé. Et c'est la même chose dans une église locale. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des brebis, mais il y a les bergers, il y a les anciens. Notre responsabilité, c'est d'arriver pour que le troupeau, on puisse lui donner les meilleurs soins pour que les brebis puissent se reproduire. Si on veut atteindre les bois francs, ce n'est pas juste les bergers, ce n'est pas juste les pasteurs, c'est tout le monde, c'est le troupeau qu'on a besoin pour arriver là. C'est les brebis. on a besoin de réaliser cela. Alors, pour une croissance de troupeaux de brebis ou de chèvres, les bergers, ceux qui sont responsables, mais c'est les brebis qui doivent se reproduire. C'est très intéressant de voir ça. Alors, il me dit que c'est, je ne vous dirai pas tout ce qu'on a jasé, mais ça doit nous faire réfléchir. Est-ce qu'un disciple, si moi je dis que je suis un disciple, je ne veux pas vous répondre, je veux juste vous amener à réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de me reproduire en tant que disciple? C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de me reproduire en tant que disciple? Et c'est là qu'il se fait toute la différence. Maintenant, c'est sûr que des fois on a besoin d'aide, des fois on a besoin d'informations, mais vu qu'il dit « faites des disciples, allez! » C'est intéressant. Il y a une partie collective et il y a une partie personnelle. Vous savez, une des choses pourquoi c'est difficile d'être un coach, c'est que c'est interpellant. C'est demandant. Ça demande du temps. Ça demande de rencontrer des gens. Ça demande de mettre ça dans ton agenda. Ça demande des fois de jaser. Puis quand tu coaches quelqu'un, ce qui est très intéressant, tu peux lui dire quoi faire. C'est facile à dire ça. Mais lui, ça retourne puis il dit « Toi, tu le fais-tu? » « Ouais, tu sais, moi je m'en occupe. » Voyez-vous, ça c'est interpellant là. Tu es en train d'aider quelqu'un à grandir, tu dis « Faut-tu lire cette Bible. » Ce n'est pas l'idée de faire que… » Mais généralement, si tu veux connaître Jésus, il faut que tu lis sa biographie. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas une obligation. C'est un effet à ton salut. C'est un effet à ta relation. Tu veux connaître Jésus, tu ne lis jamais sa vie. Bien, alors, tu vas manquer des petits goûts. alors c'est très intéressant de réaliser cela. Puis ça t'interpelle. C'est une des choses que je trouve la plus difficile. Ça demande de l'humilité d'aider les gens. Tu sais, exemple, les enfants. Des fois, il y a des gens qui m'ont appelé et j'ai jasé avec eux autres. On parle des enfants, mais moi je suis obligé de leur dire que je n'ai pas toujours réussi. Pas toujours facile d'être un père. Combien de fois j'ai demandé pardon à mes enfants? Ce n'est pas facile. C'est exigeant de vouloir aider des gens parce que ça nous implique dans notre propre vie d'être un coach. Ce n'est pas facile de réaliser cela. Mais je dirais que c'est gratifiant. C'est une des choses les plus gratifiantes. Réfléchissez. Le meilleur investissement qu'on peut faire aujourd'hui sur cette terre c'est d'investir dans la vie des gens. C'est la seule chose que vous allez amener avec vous. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce que vous allez investir dans la vie des gens ça va porter son fruit pour l'éternité? C'est important de réaliser ça. et c'est pour ça qu'on a besoin de s'arrêter aujourd'hui. En 2017, qu'est-ce que l'église de Vittérieuville? Est-ce qu'on peut dire qu'elle fait des disciples? Et c'est intéressant. l'église de Vittérieuville, quand on parle de disciples, on a des différents niveaux de disciples. on est vraiment privilégiés parce qu'on a des jeunes qui sont devenus cohortistes. Est-ce que vous savez c'est quoi devenir cohortistes? Vous devez l'entendre de plus en plus. C'est la formation pour que les gens puissent un jour me remplacer moi. OK? Un jour, je vais mourir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? J'espère que vous comprenez ça. On va tous mourir. Alors, Benoît, un jour, je vous le dis, il n'est pas ici un matin, mais il va mourir lui-ci. Des fois, je vous écoute parler, c'est comme, vous ne voulez pas qu'il meure ce gars-là. Il va être là avec nous autres pour l'éternité. Non, non, ce n'est pas vrai ça. C'est sûr, écoutez, on est privilégiés d'avoir un gars comme ça et une famille comme ça aussi. J'ai l'impression que, avouez, je m'aperçois que Jérôme s'assoit là avec Michel, il n'est pas là ce matin. Il est peut-être en train d'accoucher, on ne sait pas. OK? Excusez-moi, je réfléchis un peu haut. Mais c'est sûr, il va être difficile à remplacer, je vous comprends. À l'heure actuelle, c'est un des plus vieux pasteurs dans les églises locales. Ça fait 33 ans qu'il est ici. Il est enraciné au bout. Lui, le vent, même s'il deviendra à 200 kilomètres, il ne l'arrachera pas ici. OK? Mais il va vieillir lui-ci. Puis je vous comprends parce que c'est un des meilleurs. Là, il n'est pas ici, je peux le dire. Moi aussi, je l'aime bien. C'est un de mes modèles pour la prédication. Je trouve que c'est un excellent enseignant. Puis en passant, il ne m'a pas payé pour vous dire ça ce matin. OK? Mais c'est, mais imaginez le gars qui va venir pour le remplacer. Vous allez avoir de la misère. C'est pour ça que je vous prépare un matin. Puis là, on a quatre jeunes qui ont commencé à prêcher. OK? Éric a commencé à prêcher, Jérôme, Jean-Michelet, et maman, Joëlle. Oui, oui, Joëlle. Tantôt, ils vont être en avant. Comment vous allez les aider? Vous allez vous le dire? Ah, lui, là. Ah, pas lui, à matin, là. Hein? Oui, peut-être vous allez le voir. Vous allez voir. Il va échapper ses feuilles. Moi, là, j'étais tellement nerveux au début, j'avais beau porter des lunettes, je ne voyais rien. C'est juste de l'encre. Il faudrait que vous venez, chacun de vous, un jour, une fois en avant. Juste pour voir le trip que ça vous donne. Et tu veux mourir, moi, là, une fois, j'étais en avant et ça m'a allaité avec ma femme, tu sais, pour vraiment te préparer à la prédication, tu te chicanes avant de partir de chez vous. Ça, moi, te dire une affaire, t'es prêt. Elle est assise à gauche, là. Tu ouvres ta Bible. Ah, je me souhaiterai toujours. C'était l'émis. Ça fait longtemps. Cicatricite, là. les minutes, c'était des heures. J'avais juste envie de faire une chose. Fermer ma Bible puis partir. Alors, mes frères, si on veut former des prédicateurs, il va falloir que vous soyez patients. Il va falloir que vous soyez patients. Je sais, des fois, puis, écoutez, même moi, des fois, on a besoin d'encouragement. Tu sais, je dis à Éric, il faut se voir au travers des yeux de nos frères puis nos sœurs parce que généralement, on descend d'ici, là, puis ici, on est les plus, ce n'est pas nous qui sommes les meilleurs pour s'évaluer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas nous les meilleurs. On est durs avec nous-mêmes. Tu sais, quand vous allez voir Éric ou quand vous allez voir Jolie ou Jean-Michelet ou Jérôme qui vont venir, soyez patients. Soyez patients. Même s'ils dépassent dix minutes, s'il vous plaît, laissez-les aller. Il faut qu'ils apprennent. Juste de gérer le temps, de gérer les textes. C'est ça, fait des disciples. Il faut être patient. L'apôtre Paul, il dit, l'homme de Dieu doit être doué de patience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il doit être plus patient que vous. On est rendu patient, là. La patience. Puis, vous savez, c'est quoi la patience en anglais? En anglais, quand vous lisez votre Bible, c'est long suffering. Vous comprenez tout de suite? Tu souffres longtemps. OK? C'est ça que ça veut dire. Tu vas être patient. C'est ça que ça veut dire. Alors, soyons, les années qui viennent, nous, on croit à la relève. et pour que la relève puisse prendre racine, il va falloir vraiment être patient. Puis, je vous comprends, là, mais si M. Alexenian, il disait, tu sais, les gars qui sont très doués puis qui ne se reproduisent pas. Sais-tu comment qu'il les appelait, lui, M. Alexenian? C'est des étoiles filantes parce qu'un coup qu'ils ont passé, c'est fini. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut la relève. Nous, on veut que Dieu puisse susciter des jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes pour prendre la relève. Et ça, ça va vous demander de dire, hé, là, ça va vous demander une exigence. Puis, nous, ça va nous demander de l'exigence aussi d'être patient avec ces gens-là. Juste le français, pensez à Joalé avec le français. Soyez patient avec lui. Tu sais, si tu essaierais d'apprendre l'italien, toi, ici, un matin, puis tu viendrais prêcher en italien, tu trouverais la haine. Alors, soyez patient avec son français. Puis, je trouve que c'est beaucoup amélioré. Moi, je suis ici depuis trois ans. Où est-ce que je veux aller? je veux, ah, il est ici, il faut que je fasse attention. mais allez l'encourager avec le français. Ce n'est pas facile. Hein? Maintenant, ce que j'aimerais ce matin, à qui s'adresse le coaching? Je l'ai dit tantôt, aux adultes, femmes, hommes, n'importe quel âge, on n'est jamais arrivé, les adolescents, aux familles, aux responsables. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de vous montrer ce matin par un PowerPoint, est-ce qu'on peut amener le PowerPoint de l'efficacité de faire des disciples? OK? Je vais vous montrer ça ce matin. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Est-ce qu'on peut avancer le PowerPoint, s'il vous plaît? OK. Regardez bien ceci. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est pour nous amener à réfléchir. OK? Puis, je ne pense pas d'amener l'Église à Vittoriaville de faire cela. Ce n'est pas ça mon but. Mais je veux vous montrer l'efficacité de faire un disciple. Si on commencerait aujourd'hui, moi, je serais tout seul avec un. OK? J'ai réussi à faire un disciple dans une année. Hé, là, Noël, ça va prendre du temps avant qu'on arrive juste dans les bois francs. OK? On y va. Deuxième année. Est-ce qu'on peut l'avancer? Ça prend du temps. Ah, il arrive. Hé! Ça veut s'apprendre de la passion. Alors, voyez-vous, là, ces deux-là, ils ont réussi à en faire deux après deux ans. Ce que je veux vous montrer, là, si nous, on déciderait, là, parce qu'il y a un prix à payer pour ça, le temps, l'argent, tout ce que vous voulez. Mais regardez, après trois ans, voyez-vous, alors, on a commencé à un, on est rendu à trois, trois, un, on continue. Quatre ans, ça prend du temps, vous ne trouvez pas? Ça prend du temps. On continue? Oh, cinq ans, hé, juste 32, on serait 32 dans l'église. C'est pas gros? Bien là, on continue. Puis là, ça va arriver, ça va monter exponentielle. OK, on continue? Après dix ans, on aurait 1024 disciples. T'as commencé, là, tout seul, il y a dix ans, puis t'es rendu à 1024. Dans 16 ans, oh, oh, on revient, oh, 16 ans, juste 16 ans, c'est pas gros, là, 15 ans, on serait rendu à 65 000. C'est, quand on parle de faire des disciples, on n'additionne pas, on multiplie. C'est ça qui est très intéressant. On aurait, dans 16 ans, on aurait atteint la ville de Saint-Socien. Intéressant. On continue? Mais là, là, voyez-vous, 20 ans après, on a 1 048 576 disciples. Après 23 ans, on vient d'atteindre le Québec. 8 millions. Mais je veux juste vous montrer la multiplication que ça fait. C'est très intéressant. Alors, pour certains, c'est sûr que ça ne démontre pas une réalité pour nous, là. Mais je veux vous réfléchissez. Si on s'y met ensemble, on peut atteindre le Québec. Puis c'était ça mon grand désir quand je me suis converti il y a 36 ans. 37 ans, je l'oublie, là. Il faut qu'on continue pour la prochaine. Alors, après 30 ans, on aurait un milliard de disciples. Après 33 ans, on a atteint le monde. On aurait atteint le monde entier en 33 ans. C'est quand même quelque chose, là. Mais je ne vous demande pas de faire ça ce matin, là. Ce n'est pas ça, l'idée. Mais faire des disciples, c'est un des secrets de la croissance de l'Église. C'est un des principes. On continue? Alors, c'est juste pour vous dire qu'on pourrait, quand même, d'avoir une croissance. C'est nous à décider. C'est sûr que c'est le Seigneur qui s'ouvre. On est d'accord avec ça. Mais nous, est-ce qu'on voit l'importance de faire des disciples? Est-ce qu'on voit l'importance de dire, il faudrait investir? Puis, on n'est pas obligé de faire ça tout seul. On le fait en équipe. On le fait ensemble. Maintenant, pour terminer, j'ai pensé de vous montrer le cycle d'une vie, le cycle d'une vie d'une Église. Malheureusement, il y a des Églises qui meurent. Si vous remarquez le cycle de la vie, vous avez des lettres. Je vais m'approcher. Vous avez V, c'est vision. Où est-ce qu'on doit aller? R, c'est les relations. M, c'est les ministères. S, c'est les structures. Quand l'Église de Vittorieville, elle a commencé il y a 5 ans, 40 ou 50 ans, on mettait beaucoup de surlevés. OK? Vision, où est-ce qu'on va aller? On veut implanter une Église. L'Église, elle a grandi, la petite enfance. Et là, on a mis des relations. Il y a eu des gens qui se sont convertis. Ensuite, on est rendu dans l'adolescence. On a mis des ministères. Ces ministères-là, ce sont des moyens d'accomplir la croissance d'Église. et ensuite, on a besoin d'une structure. Ce qui veut dire, il faut mettre une heure pour commencer, nos services d'adoration. La structure est importante. C'est notre chemise pour qu'on puisse travailler tout ensemble. Et là, on arrive à être adulte. Puis là, ils sont à 100 %. Voyez-vous, toutes les lettres sont majuscules. Alors, quand on arrive à une Église mature, c'est là. Maintenant, il y a un danger, maintenant. Là, on est tellement bien qu'on peut perdre la vision pourquoi on est ici. On est tellement bien quand on est ensemble. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas dur d'être avec vous ici ce matin. Ce n'est pas du tout. Puis de vous rencontrer puis jaser avec vous, c'est un plaisir. Mais à un moment donné, on peut perdre la vision. On peut perdre de dire, on oublie pourquoi on est ici, de faire des disciples, par exemple. On oublie pourquoi qu'on a un bâtiment. On oublie pourquoi qu'on a des ouvriers. On oublie pourquoi que, puis que, que, que. On pourrait en rajouter. Et là, à un moment donné, on perd la vision. Le danger, c'est la retraite. Voyez-vous, là, on vient de perdre les ministères. C'est plus ou moins important. Puis la vision. On garde juste les relations. On s'aime. C'est important. Puis la structure. Ensuite, vous pouvez voir que là, on approche de la mort. Là, là, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de relation, mais c'est juste de garder les ministères puis la structure. Puis juste un pas, en soins palliatifs, OK? Moi, j'ai visité des églises, mes amis, là, ça sentait la mort. Comment as-tu fait pour savoir ça? Bien, il n'y a rien qui se passe, là. Tu sais, il n'y a rien. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on garde la structure. On se rencontre, un petit groupe, on est content. On se rencontre à tout à l'heure. On est bien. On n'investit plus à l'extérieur, mais on investit juste pour qu'on soit bien, nous. Et là, ça dure à peu près 50, 60, 70 ans. On n'a pas beaucoup d'églises qui ont dépassé ce stage-là. Malheureusement, je dois vous confesser. Je dois vous témoigner que dans mon ministère, j'ai eu affaire en tant que leader avec d'autres leaders de fermer deux églises. C'est déchirant. Qui peut prendre une décision pour fermer l'église du Seigneur? Je disais, Seigneur, ne demande-moi pas ça. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est trop dur. Et c'est dur pour le petit groupe qui reste. Il reste peut-être 7, 8 personnes. Puis là, on dit, regarde, il faut fermer ça. On ferme le budget. On ferme le bâtiment. C'est terrible. C'est terrible. Je l'ai vécu à l'église du coin, la petite patrie. Je ne me souviens pas, on avait implanté une église. C'était une église fille de Terrebonne-Mascouche. On est obligé de fermer. C'est déchirant. On s'est quasiment déchiré entre les leaders parce qu'il y avait des leaders qui n'étaient pas sûrs. On doit s'attendre les uns les autres. Il y a des églises qui meurent à tous les jours dans le monde. C'est triste. Une autre église que j'ai été obligé de participer à la fermeture, c'est l'église de Grand-Sceau au Nouveau-Brunswick. C'est dur. Le gars qui était là, il faisait 20 ans qu'il travaillait. On a investi des milliers de sous là-dedans. Tu pleures. Ce n'est pas facile. Mais la raison pourquoi on les a fermés, parce qu'ils ne se faisaient pas des disciples. Alors, au lieu de grandir, ça décroîtait. Décroîtait. Il décroissait. Merci. J'en perds mon français. Ce n'est pas facile de voir ça. Alors, nous, si on ne veut pas atteindre le dernier stage ou l'avant-dernier en soins palliatifs ici à Victor, on ne doit pas perdre la raison pourquoi on est ici. C'est de faire des disciples. C'est ça qu'on a besoin de se rappeler. J'aimerais terminer par un témoignage. Bien. Juste pour vous montrer. Je lis ça humblement. OK. Juste pour vous montrer les bienfaits de prendre soin des gens. Les bienfaits d'investir dans les gens. Cette Bible-là m'a été donnée par un jeune homme. OK. J'ai passé plusieurs années avec lui. Et puis, pour me le donner, je vais vous avouer pourquoi il me l'a donné. Parce que c'est des gros caractères. Je n'étais plus capable de lire ma Bible à la colombe avec des petits caractères. Mais il me l'a donné en cadeau, mais il me l'a autographié. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dedans. C'est ma paye. J'ai été payé pour ça, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas l'argent qui m'a été gratifiant. je suis reconnaissant pour tout ce que tu m'as transmis au cours des dernières années pour la confiance que tu m'as démontrée à mon égard tout au long de ma formation. je suis conscient maintenant de ma responsabilité de transmettre maintenant ce savoir à la prochaine génération. mais j'ai la chance de pouvoir suivre le modèle de mon coach qui est Noël. Ça, c'est gratifiant. Non. Moi, ce que je veux, ce que je veux, c'est que vous ayez ça aussi, des choses comme ça, que les gens vous disent. Ce n'est pas juste moi que je veux vivre ça, je veux que vous le vivez. Ça, c'est ma paye ce que je viens de lire. Les gens vont être reconnaissants de l'investissement que vous allez faire dans leur vie. C'est important de réaliser ça. Et, vous dites des fois, c'est dur de faire changer de vie les gens, mais on peut les influencer. C'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Mais quand tu lis ça, puis des fois, je suis découragé parce que je trouve que ça prend du temps à faire des disciples. OK? puis des fois, je le relis. Ça m'encourage. Ça, c'est bon. Est-ce que ça va avec ça ce matin? Alors, la question que vous devez vous poser pour l'année qui s'en vient, est-ce que je peux investir dans la vie de mes frères et mes soeurs? Est-ce que je peux investir dans le nouveau croyant qui va arriver à l'Église? OK? Est-ce que je peux investir dans la vie d'Éric, de Joëlle, de Jean-Michelet, de Jérôme? Est-ce que je peux investir dans leur vie? Bien oui! Vous n'êtes pas obligés d'avoir tous des bacs pour faire ça. Mais le jour qu'il va être en avant, le jour qu'il fait quelque chose, allez le voir et l'encourager. Et ça, ça peut transformer sa vie pour toujours. C'est bien comme ça? Amen! Alors, j'invite les musiciens, s'il vous plaît, on va continuer. On va chanter un prochain chant puis ensuite, on va aller dans la prière. OK? OK? Sous-titrage Société Radio-Canada